J'écris depuis le cours préparatoire, quand même, comme tout le monde. Tous les écrivains sont allés au CP, mais tous ceux qui vont au CP ne deviennent pas écrivains. Heureusement, la vie serait infernale. Donc c'est au CP que j'ai compris la magie des mots, la magie de l'écriture, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, dans un monde sans jouets, sans cinéma, sans télévision. Qu'est-ce que j'avais à ma disposition ? C'est en accrochant un U à un O. La première fois, c'est vraiment ça. En accrochant un U à un O avec de l'encre bleue marine, l'encre violette, je me suis reculé comme si ça m'avait pété à la figure et j'ai fait... Et j'ai bien senti que l'écriture, attacher ses deux petites ficelles d'encre, ça permettait de faire venir tous les loups du monde. Donc je n'ai pas été écrivain tout de suite, mais la magie de l'écriture m'a frappé dès le CP. Je n'ai pas toujours voulu être écrivain. J'ai commencé très tard à l'âge de 38 ans, mais j'ai beaucoup travaillé dans la BD, dans la presse jeunesse. Pendant 22 ans, je me suis occupé de journaux pour enfants, mais je n'osais pas être tout seul sur une page de titre. Et c'est quand ma grand-mère a eu 84 ans que je me suis décidé à faire quelque chose pour elle, qu'il ne soit pas à l'achat d'un vélo, un repas au restaurant, mais lui offrir un livre. Et ça, ça a tout déclenché. Mais c'était un peu tard, c'était à 38 ans quand même. Merci.